Bienvenue à Tunis School, on continue nos leçons et on est toujours dans le chapitre numéro 1. Ici nous avons la leçon numéro 4 qui ça s'appelle Beruffeur. Capitle 1 comme toujours, grand titre, S contact, les premiers contacts comme toujours, pour l'action fia Beruffeur. Ici on continue, donc on s'est présenté, on a présenté quelqu'un, on a présenté sa famille, on a parlé de notre pays d'origine, quelle langue on parle, etc. Maintenant on va parler des Beruffeurs, les professions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Là aussi bien sûr, c'est un dialogue comme toujours standard, qui peut servir pour les élèves ou bien pour les professionnels. Vous êtes nouveau, vous venez vous présenter dans une société ou bien vous êtes nouveau dans un groupe de personnes et à part votre nom, etc. On va vous demander quelle profession exercez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Guten Tag Herr Bauer, wie geht es Ihnen ? Bien sûr, ça, le dialogue commence comme ça. On salue cette personne et comme toujours, comme chez nous en Ténésie, comment allez-vous ? C'est une question qui se répète toujours, qui revient toujours. Bonjour, comment allez-vous ? Guten Tag Herr Bauer, wie geht es Ihnen ? Comme vous voyez, j'ai choisi intentionnellement des personnes qui ont une tenue professionnelle, une tenue officielle. Ça peut, comme je vous ai dit, ça peut servir même pour les professionnels. Guten Tag Herr Bauer, wie geht es Ihnen ? Guten Tag Frau Bauer, danke, gut und Ihnen ? Bien sûr, je lui ai demandé comment il va, bien sûr. Il va la remercier pour sa question et il va dire que lui, il va bien, gut. Und Ihnen ? Bien sûr, il va lui rendre la question. Ici, on n'a pas besoin de répéter toute la question. On ne va pas dire, und wie geht es Ihnen ? Und Ihnen ? C'est plus facile, c'est plus simple et c'est sous-entendu, c'est clair. Guten Tag Frau Bauer, danke, gut und Ihnen ? Bien sûr, les noms, ça, bien sûr, ce sont des noms que j'ai choisis comme ça. Ça peut être des noms tunisiens, comme ça peut être des noms allemands ou bien n'importe quel autre pays. Ce qui nous intéresse ici, c'est la question, wie geht es Ihnen ? Danke, gut und Ihnen ? Comme vous remarquez, la majuscule, donc c'est la forme de politesse, bien sûr, ce sont les premiers contacts. Und Ihnen ? Es geht, normal, il n'y a rien de nouveau. Es geht, c'est donc, c'est pas, elle va bien, c'est pas, elle ne va pas bien. Donc, normal, es geht, ça va, danke. Comme toujours, on le remercie pour sa question. Es geht, danke. Sind Sie verheiratet? Est-ce que vous êtes mariés? Sind Sie verheiratet? 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 Nein, ich bin lady. Ça peut être rien. Vous voyez, c'est ce genre de questions, les huit noms questions. Il n'y a pas de vos, vos her, etc. C'est une question où on fait une inversion, on inverse le verbe avant le sujet, donc ça devient les huit noms questions. Vous le connaissez d'après le français, vous avez fait ça en anglais et aussi en allemand. Il y a ce, les ja, nein, frage, qu'on appelle les huit noms questions. Ja, nein, frage. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin lady. Ça peut être ja. Ok? Mais ici, donc, ce personne, Monsieur Bauer, il est célibataire. Nein, ich bin lady. Je suis un prof, un enseignant. Ça peut être n'importe quelle autre profession, vous verrez ça après. Ce qui nous intéresse, c'est la question, la forme de la question et comment on répond à cette question. Vous avez les huit noms questions. Sind Sie verheiratet? Nein, ou bien ja. Vous avez une question classique avec la question. Was sind Sie verheiratet? C'est la question qu'on pose pour connaître la profession d'une personne. Il répond avec Ich bin, puis la profession est von Beruf. Il ne peut pas dire von Beruf aussi. Tout simplement, il peut dire Ich bin leera. C'est possible aussi. Mais puisqu'on est en train d'apprendre, on apprend les choses comme ils sont. Ich bin leera von Beruf. Ok, vous êtes un enseignant, d'accord, mais où est-ce que vous enseignez? Rappelez-vous la question VAU qu'on a faite dans la dernière leçon. Le VAU, la situation, on situe les choses. Wo arbeiten Sie? Vous êtes enseignant, mais où est-ce que vous travaillez le verbe ARBEITEN? Wo arbeiten Sie? Par exemple, Under Mozart Grundschule in Würzburg. Ici, c'est une école allemande en Allemagne. Ça s'utilise dans la ville de Würzburg et c'est une école primaire. Under Mozart Grundschule, Grundschule, c'est l'école primaire. Mozart, d'après le nom de Mozart, le célèbre compositeur. Under Mozart Grundschule in Würzburg. Vous avez ici, là, la photo de cette école. Under Mozart Grundschule in Würzburg. Ça peut être Under Schule Satriere in Toulis, par exemple, ou bien Under Schule 9 avril in Toulis, n'importe quel autre lycée ou bien école. Anne, ce qui nous intéresse, c'est le Anne. Donc, où est-ce que vous travaillez? Quel est votre professeur? Je suis enseignant. Où est-ce que vous travaillez? Anne plus Schule. Anne plus Schule. Ce n'est pas le Anne. OK? Anne plus Mozart Grundschule, par exemple, in Würzburg. Anne plus Schule 9 avril in Toulis. Anne plus Schule Montfleurie in Toulis. Anne plus Schule Mainzersis in Toulis, etc. Donc, Anne plus le nom de l'école, voilà, du lycée. Anne plus le nom du lycée. Anne plus Schule. Mozart Grundschule in Würzburg. In Würzburg. OK. Donc, le dialogue commence avec Guten Tag. Il termine par Auf Wiedersehen. Quand on se sépare d'une personne, pendant la journée, on lui dit Auf Wiedersehen. Pour la nuit, donc, quand on va se revoir le lendemain, on lui dit Guten Tag. Rappelez-vous. Donc, on a fait déjà ça dans la première leçon. Donc, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Bayer. Comme je vous ai dit, ce sont des dialogues standards. Ça peut être profitable pour les élèves comme pour les professionnels. Ce sont des situations réelles que vous pouvez avoir dans la vie, de tous les jours. Donc, Auf Wiedersehen. A retenir de cette leçon, deux, trois choses. Premièrement, l'adjectif ledig. Le leçon contraire, c'est le vergeratet. Vergeratet, marié, ledig, c'est célibataire. Sind sie vergeratet, es ou vous êtes marié. Oui, je suis, ich bin vergeratet. Ou bien nein, ich bin ledig. Ça dépend donc, ledig, célibataire, vergeratet, marié. Les questions qu'on a vues dans ce dialogue. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Comme je vous ai dit, c'est la forme de politesse. Ihnen majuscule. Si c'est un ami, ou bien ce sont des élèves, des étudiants, des gens qui se connaissent, ils disent wie geht es. Tout simplement. Wie geht es. La réponse, il y a beaucoup de réponses possibles. Standard. Les trois réponses standards, c'est good, es geht, ou bien nicht gut. Bien sûr, il y a d'autres réponses possibles. Par exemple, sehr gut, quand ça va très bien. Sehr gut. Es geht, donc normal, d'accord. Nicht gut, ça ne va pas. Donc, il y a des problèmes, mal, malade, etc. Il va dire nicht gut. Donc, ici, trois réponses standards. Mais bien sûr, il y a d'autres possibilités de réponses. Et à chaque fois qu'on répond, par exemple, on dit danke gut, on lui retourne la question. Und Ihnen? Bien sûr. Danke, es geht und Ihnen. Nicht gut, und Ihnen? Bien sûr. D'accord? Si c'est un ami, ou bien, comme je vous disais, des élèves, ou bien des institutions, und dir. On ne lui dit pas und Ihnen. On n'utilise pas la forme de politesse. Là, on dit und dir. Danke gut und Ihnen, ou bien danke gut und dir. Nicht gut und dir, ou bien und Ihnen, etc. Retenir, deux questions. Form de politesse. Wie geht es Ihnen? Form normal. Donc, wie geht es, entre amis ou bien notre élève. Trois réponses possibles. Et à chaque fois, je lui retourne la question. Que ce soit par la forme de politesse, ou bien la forme entre amis, ou bien connaissances, etc. Troisième chose, la question. Was sind Sie von beruf? La profession. Was sind Sie von beruf? Ou bien, c'est comme en français aussi, on peut dire. Was machen Sie? La différence, il y a une petite différence entre les deux questions. Quand je lui dis, was sind Sie von beruf? Là, on est obligé de répondre avec une profession. Ich bin leerer von beruf. Ich bin ingénieur von beruf. Ich bin techniker von beruf. Là, je suis obligé de répondre avec une profession. Tandis que, avec la question, was machen Sie? Je peux répondre, ich bin student, ou bien schüler. Vous voyez? Ici, was machen Sie? Donc, student oder schüler, ce ne sont pas des professions. étudiants ou bien élèves à l'école ou bien au lycée, ce ne sont pas des professions. Donc, ich bin schüler, ich bin student. Là, c'est la question, was machen Sie? Là, toujours, c'est toujours, ça dépend de la situation, donc ça dépend de la personne. Si c'est une personne assez jeune, donc on ne va pas lui dire, was sind Sie von beruf? C'est logique. Donc, on va lui dire, was machen Sie? Ok? Donc, was sind Sie von beruf? Réponse avec une profession. Obligé. Was machen Sie? Je peux répondre les deux. Je peux répondre avec, ich bin schüler, ou bien student, ou bien ich bin Lehrer oder techniker oder ingenieur von beruf. Là, c'est la question, was machen Sie? Elle est passe partout. Donc, was sind Sie von beruf? C'est une profession. Là, je suis obligé de répondre avec une profession. D'accord? C'est comme au français, c'est le même principe. Quelle est votre profession? Ou bien, qu'est-ce que vous faites? On dit au français, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis élève, étudiant, ou bien je suis ingénieur, etc. C'est la même chose en allemand. Was machen Sie? Ou bien, was sind Sie von beruf? A retenir, bien sûr, la construction, ou la structure de la réponse. Ich bin, puis profession, et von beruf. Ok? Ici, was machen Sie? Ich bin schüler, student, etc. Ou bien, je peux dire, ich bin ingénieur. J'ai pas besoin de dire von beruf. Ok? Puis, le verbe qu'on a appris aujourd'hui, c'est le verbe arbeiten. Le verbe arbeiten. C'est un verbe, quand vous voyez, verbe régulier. C'est pas comme le verbe sprechen qu'on a vu la dernière fois. Un verbe régulier. Ce qui est juste une petite chose ici. Spéciale pour le verbe arbeiten. Regardez, comme on l'a dit, on prend la radicale du verbe, puis on conjugue. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on enlève le EN, ça devient Arbeit, avec un T. La radicale du verbe se termine avec un T.